Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du F-35 sud-coréen qui se serait posé sans le train d'atterrissage, qui se serait posé sur le ventre après une grosse défaillance en l'air. Vous en doutez bien, nous n'avons pas forcément beaucoup d'informations à l'heure actuelle, mais ce que je vous propose c'est de mieux comprendre ce qui peut amener un avion à se poser sans son train d'atterrissage, également à mieux comprendre toute la problématique que les américains et que leurs alliés subissent avec ces avions de cinquième génération, parce que vous verrez, le F-22 également s'est déjà posé sur le ventre. Mais tout ça après le jingle. Alors ce n'est pas parce que je suis au soleil que je ne travaille pas, alors je le dis quand même, nous faisons des conférences à distance, comme vous le savez, mon activité principale ce n'est pas la création de vidéos YouTube, c'est la conférence. En ce moment avec la Covid, il y a beaucoup de visioconférences, n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez parler de leadership, de followership, toutes ces choses-là. Et en parallèle, en ce moment je suis en train de finir l'écriture de mon livre en français qui sortira le 2 février. Mais pour en revenir au sujet de la vidéo, le F-35 sud-coréen. Dans un premier temps, l'armée sud-coréenne, eh bien forcément, il y a une très grosse influence américaine. Je vous rappelle la guerre de Corée, il y a des bugs d'ennies très sympas sur le sujet. Vous avez le nord, vous avez le sud, tout s'est arrêté autour d'un parallèle. Et depuis, c'est quand même toujours un petit peu la guerre. Vous avez donc une très forte présence américaine, de nombreuses bases et du matériel sud-coréen fourni, vendu. Et également avec tout l'entraînement qui va bien de l'armée américaine. Donc vous avez à peu près 60 F-15, vous avez dans les 180 F-16. Et il y a une commande de 40 F-35. J'insiste dessus parce que ce n'est pas beaucoup, hein, 40. 40 F-35, pour l'instant, il y en a 30 qui ont été livrés. Et depuis, eh bien, le 4 janvier, il a été décidé que cette flotte ne volerait pas, que toutes les flottes étaient « groundées », comme on dit, qu'il ne fallait pas qu'elles volent. Donc on ne comprenne pas ce qui s'est passé à ce F-35, qui s'est posé vers 13h local, le 4 janvier, sur le ventre, après avoir entendu plusieurs détonations en vol et avoir perdu tout sauf ses commandes de vol et son réacteur. C'est quand même une bonne chose. S'il faut tout perdre, moi, j'aime bien tout perdre, mais garder mon réacteur et les commandes de vol, ça va. S'il y avait des choses à perdre ou à gagner, en tout cas, à garder. C'était vraiment ça qu'il fallait garder. Donc tant mieux, j'ai envie de dire. Point intéressant, dès le lendemain, dès le 5 janvier, eh bien, il y a eu un audit. Il y a le chef d'état-major adjoint des armées qui est allé parler, je crois, à ce point en temps politique. Donc c'est très intéressant de voir à quel point vous êtes dans un pays où c'est très ouvert, où ça communique. Ce n'est pas forcément le cas de tous les pays, encore une fois. Qu'est-ce que je peux vous dire ? Ce que je peux vous dire, c'est que clouer une flotte au sol, comme ça, ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'aéronautique. C'est arrivé pour le F-22, notamment avec des soucis d'oxygène. Pareil avec le T-45 ou l'OBOX, l'On-Board Oxygen Generating System, avec des soucis. C'est des soucis qu'on peut retrouver avec le 737 MAX de chez Boeing. Et il y a différents types d'aéronefs, différents types de flottes qui ont déjà, par le passé, été cloués au sol. De manière générale, dans l'aviation, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est une très bonne décision de la part de la Corée du Sud de décider de clouer au sol ces avions. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le reste des utilisateurs mondiaux ne l'a pas fait. Je vous rappelle que le F-35, vous me dites en ce moment, il y a beaucoup de soucis. Il y a beaucoup d'avions qui volent. Ils ont livré, je crois, dans les 800 aéronefs. Ça vole beaucoup. Ça n'a rien à voir avec une flotte d'aéronefs français, par exemple, ou avec les Gripen. On entend beaucoup moins parler du Gripen. Il y en a beaucoup moins, forcément. Donc, c'est directement nié. Maintenant, je voudrais me focaliser sur ce fameux belly-up landing, ce fameux se poser sur le ventre. Généralement, si un avion se pose sur le ventre, il n'y a pas 36 raisons. Je vous propose une vidéo d'un Mirage 2000 qui se pose sur le ventre. 06, 010. Mettez les gaz dans l'axe immédiatement. Attour. Putain, la rage. Ah, merde. Je n'ai pas sorti le train, bordel. Là, c'est clairement du facteur humain. C'est la faute du pilote. C'est arrivé également sur des approches en avion léger. Vous entendez l'alarme, le train n'est pas sorti, qui sonne. L'équipage continue. Merci à eux d'avoir partagé. C'est extrêmement intéressant d'apprendre du facteur humain, cette vidéo. Saturation mentale, tunnelisation, erreur humaine. Boum, vous vous posez, le train est rentré. Ce n'est pas top du tout. Ça peut arriver. Du coup, nous avons mis en place des process, notamment dans l'armée, parce que vous êtes pilote seul à bord, où lors du dernier virage, vous devez vérifier que trois verts, vous avez trois voyants verts, votre train est bien sorti. Et vous appuyez sur ce qu'on appelle le bip train, un petit bouton qui fait bip si votre train est bien sorti. Le fait d'appuyer sur le bip train, ça permet pour vous, dans vos procédures, mais également pour la tour de contrôle de s'assurer que le train est bien sorti. Donc, une partie des posés trains rentrés qui sont dues au facteur humain. Après, vous pouvez avoir des soucis techniques. Les soucis techniques vont être généralement autour d'un souci hydraulique et ou d'un souci électrique. Forcément, vous vous doutez bien, dans l'aviation, il y a de la redondance. Ce qui veut dire que si vous essayez de sortir le train avec la palette de trains, petite palette électrique qui va, derrière, donner des informations, qui va utiliser de l'énergie hydraulique et électrique pour sortir votre train. Enfin, souvent des consignes électriques et de l'énergie hydraulique pour sortir le train, ça ne fonctionne pas, il y a un secours. Et vous avez ce secours également dans l'F35. Je vous avoue que c'est la première chose que j'ai regardé quand j'ai entendu parler de cet accident, incident. Je suis allé voir tout de suite le cockpit du F35. Là, vous voyez le cockpit du F35. Regardez en bas à gauche, vous avez un petit truc rouge grillagé. C'est la sortie du train en secours. Alors, la sortie du train en secours, ça a été découvert, en fait, non pas grâce aux palmiers, mais grâce aux pommiers. C'est Isaac Newton et sa fameuse pomme qui nous aident normalement à sortir le train en secours. Nous allons utiliser la gravité, tout simplement, sur la plupart des avions de génération classique sur lesquelles j'ai pu évoluer. Eh bien, vous avez cette sortie en train secours qui vient utiliser la gravité. Le train pèse son poids. Vous utilisez ça. Ça vient, d'une certaine manière, le débloquer. Et là, après, si besoin, faites des évolutions sous facteur de charge à 2 à 3G. Ça va sortir le train. Il est fait pour se bloquer une fois qu'il est en position sortie. Et c'est parfait. Vous pouvez, en toute sécurité, vous poser. Alors là, comme vous le voyez, c'est un petit bouton. Et il faut bien qu'il y ait une partie électronique, électrique pour mettre en œuvre ceci. Sur les avions d'ancienne, d'ancienne génération, ça peut être du direct, du câblage. Là, on arrive un petit peu aux limites de la technologie. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, super, on fait un système redondant. Mais il faut passer par un bouton qui passe par de l'électrique. Et si votre système électrique est corrompu, s'il y a un souci, eh bien, il est possible qu'on se retrouve à se poser sur le ventre. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation de chasse ? Vous regardez les A-10, le FAC au chair, l'avion d'attaque au sol, que le F-35 est censé remplacer, mais personne n'est trop d'accord là-dessus. Eh bien, le A-10, ils ont tellement bien réfléchi au concept, eh bien, qu'il n'y a pas de protection au niveau de son train. Quand il rentre, il n'y a rien qui vient recouvrer. Il n'y a pas de jambes de train, il n'y a pas de protection en dessous. Et ça veut donc dire que s'il doit se poser sur le ventre, eh bien, ça ne va pas râper, ça va toucher au niveau du caoutchouc, au niveau du train d'atterrissage. Donc, c'est des avions qui ont été pensés même pour se poser sur le ventre. Il n'y en a pas beaucoup qui sont pensés pour se poser sur le ventre. Généralement, quand vous posez sur le ventre, il y a quand même des dégâts. Regardez les images du F-22. Ils les ont mis 4 ans à le réparer, quand même, l'avion. Donc, ce n'est pas bon. Il y a quelques cas assez originaux. Je vous propose de parler d'un Juncker 88 en avril 1942. Alors, ce Juncker 88, ils ont fait une mission d'attaque du côté de la Norvège. Et l'équipage aborde l'avion pour des soucis. Et l'avion a continué tout seul et s'est posé. Et s'est posé, train rentré, du coup. Il a été récupéré en 1988 et il est désormais exposé au musée de Bodo. Vous voyez, ça peut arriver. Moins drôle, en 27 septembre 1956, un X2 qui faisait un vol à Mach 3,2. Fin de la mission, vers 40 000 pieds, le pilote perd le contrôle, décide de s'extraire avec le dispositif de survie. Malheureusement, il va mourir à bord du dispositif de survie. L'avion, lui, derrière, commence à faire des sortes de déclenchés, puis des sortes de vrilles. Et, in fine, il a fini par se poser tout seul. Un cas très connu, c'est en février 1970, c'est le Convert F106, le Delta Dart, numéro 58087. Alors, lui, il s'est posé tout seul dans le Montana. Il était en vrille à plat, ce qui n'est pas une situation d'avenir, comme dans Top Gun. Et le pilote s'éjecte. Le départ du siège crée forcément des efforts sur la structure. L'avion se retrouve donc à récupérer un peu le contrôle. Il arrive à se poser dans un champ, on l'appelle le Grand Filon Jet. Il se pose dans un champ, il a même été remis en état de vol. Donc, voilà. Là, c'était plus pour la petite blague. Vous montrez qu'un avion peut se poser sur le ventre, et il peut même être remis en vol, comme le cas de ce Convert, même sans pilote. De manière plus sérieuse, pour ce qui est du posé, qu'est-ce qui a pu se passer ? Donc, vous êtes en vol, vous êtes à basse altitude, vous entendez des bruits bizarres, vous allez faire prendre du recul, qu'est-ce qui se passe ? Regardez ce qu'il vous reste. Il a devant lui des grands écrans. Il y a de grandes chances que les écrans se soient éteints. Il y a sûrement des modes de secours. Je vais essayer de passer sur mode secours. Je vais faire un petit check de qu'est-ce qu'il me reste. Il me reste un réacteur, il me reste des commandes de vol. À quel point est-ce que mes commandes de vol fonctionnent-elles ? Est-ce que je suis en mode commande de vol dégradée ? Quel niveau de dégradation ? Il faut savoir que des fois, des avions modernes, vous pouvez vous retrouver avec une sorte de trim manuel à devoir piloter l'avion au trim. Ça se trouve, c'était le cas. Donc, est-ce qu'elles sont très dégradées, pas dégradées ? Est-ce que je vais pouvoir bien piloter mon avion à basse vitesse ? Le F-35, il faut quand même le poser. Il y a une certaine vitesse. Quelle est la maîtrise que je vais avoir ? Ok. Navigation, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai de la radio ? Est-ce que je peux communiquer avec mon équipe, avec mes ailiers, avec mon leader pour qu'ils m'aident à rejoindre le terrain ? Est-ce qu'il fait beau ? Est-ce qu'il ne fait pas beau ? Est-ce que je ne sais pas où je suis ? Ce n'est pas une situation d'avenir, ça va être compliqué. À ce moment-là, peut-être, dans son cas, monter à haute altitude, faire des ronds, attendre d'être rassemblé par quelqu'un. Alors, je lui dis des ronds, mais il y a des procédures. Et ensuite, essayer de suivre cet avion. Si ce n'est pas possible, lui dire, j'ai besoin de m'éjecter. Il aurait été accompagné au-dessus de la mer, il serait descendu vers basse altitude, il a un patrouille et après il serait éjecté. Il y a des possibilités. Là, il s'avère que le pilote s'est dit, je peux ramener l'avion. Je peux ramener l'avion. Dans ce cas-là, comment est-ce que je peux le contrôler ? Il est probable qu'en altitude, il ait essayé de réduire sa vitesse, de se mettre dans des paramètres d'atterrissage, d'essayer de voir si il pouvait sortir le train, prendre la bonne configuration. Est-ce que j'arrive à me mettre dans la bonne configuration pour poser mon avion ? Oui, non. Je n'arrive pas à sortir le train. Il doutait bien qu'il ne s'en ait pas rendu compte juste avant le poser. Il a cherché à anticiper. Donc, OK, j'ai un avion, je n'arrive pas à sortir le train. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais consommer du pétrole. Soit je vais vidanger le pétrole, soit je vais consommer. Dans le cas du F-35, il y a de grandes chances qu'il ait consommé le pétrole. Je me prépare. Au sol, ils m'attendent. Ils vont mettre des sortes de mousse un petit peu sur la piste, de manière à ce que ça freine moins, enfin, à ce que ça glisse plus, ce qui est moins de soucis de risque d'incendie. Ensuite, il se présente, il fait une longue finale, stabilisée. Il va essayer de bien gérer son arrondi, de ne pas trop cabrer, sinon, paf, ça va taper. Donc, vous voulez quand même avoir une assiette, une assiette correcte, et venir se poser, freiner, et toujours se dire, si besoin, j'ai une porte de sortie, j'ai le séjectable. Le F-35 est équipé d'un Martin Baker 16. C'est du 0-0 au sol, il peut s'éjecter. Le danger, c'est quoi ? Surtout sur un avion qui a peu d'envergure, un peu comme ça, c'est de se retourner. Si l'avion va vers se retourner comme ça, c'est dangereux. Il y a des talons, tout ça, qui sont écrasés ces derniers temps. Les piètes sont morts parce que l'avion s'est retourné. Donc, voilà ce qu'on pouvait dire un petit peu sur ce crash de F-35. Dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est l'effet falaise. L'effet falaise, ça a été théorisé par la Marine Nationale, sur le rafale, vis-à-vis des automatismes. Quand tout va bien, les automatismes vous aident. À partir du moment où les automatismes tombent en panne, vous n'avez du mal à savoir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, c'est comme une énorme falaise. Il y a une énorme falaise dans vos capacités opérationnelles, dans ce que vous pouvez réaliser. Et c'est toute la problématique de l'ultra-technologie. Vous choisissez d'avoir 180 F-16, ce sont des avions résilients qui marchent bien. Vous prenez 40 F-35. L'F-35, c'est un petit peu, on aime bien dire, des danseuses. Donc, c'est de la haute technologie. Mais en termes de résilience, c'est dépendant de la technologie. Donc, à partir de là, plus un système est complexe, plus il est efficace quand tout va bien, plus l'effet falaise est fort et la perte de niveau opérationnel est forte dès qu'il commence à être gêné, dès qu'il commence à avoir des soucis parce qu'il a été touché, parce que les situations se sont dégradées. Ou tout simplement pour des soucis de maldance. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience. C'est pour ça que moi, je vois de plus en plus dans notre futur une forte présence de drones. Mais on en parlera dans une prochaine vidéo. Allez, je vais vous laisser avec ce magnifique lever de soleil. Et si vous êtes très fort, vous savez me dire dans quel pays je suis. Avant de se quitter quand même, la petite question du jour. Je vous ai posé la dernière fois la question brouillard-brume. Alors, le brouillard, c'est moins d'un kilomètre. La brume, c'est jusqu'à 5 kilomètres. Au-dessus de 5 kilomètres, il n'y a pas de brouillard, il n'y a pas de brume. Aujourd'hui, la question du jour que je vais vous poser, c'est la nuit aéronautique. Que ce soit en France ou que ce soit dans les tropiques comme ici, la définition de la nuit aéronautique n'est pas la même. Donc, dites-moi pour le côté équatorial et pour le côté, on va dire, plus français, après combien de minutes, après que le soleil soit passé sous l'horizon, est-ce que nous sommes officiellement en nuit aéronautique ? Et pareil, le jour aéronautique commence combien de jours avant le lever du soleil ? C'est la question du jour d'aujourd'hui. Allez, fly safe ! Sous-titrage ST' 501